Bon, alors bonsoir mesdames, on remercie madame qui nous a reçues, Rachel, on remercie Rachel de nous avoir reçues dans le lobby de son bâtiment à Iriamim, pour changer un petit peu. Alors, Michel Nikhlas Adar, Marbim, Bessim, Khach, Odech, Tov, Mborach, Bézrat Hashem, un très bon mois. On va essayer de positiver, on va essayer de faire un cours avec un esprit positif. Pourquoi un esprit positif ? Bon, c'est important, parce que celui qui a un esprit positif, même quand il va rencontrer dans sa vie des problèmes, des choses à surmonter, il y surmontera beaucoup mieux, et plus rapidement, et plus facilement, et de meilleure façon que s'il était dans un stress total, dans une panique. C'est une évidence. Je vous raconte juste une petite histoire, qui, il y a de ça un certain temps, aux Etats-Unis, je crois que c'était à New York, il y avait un homme qui était un chef de société, et malheureusement, il traverse une très grande crise. Une grande crise, les clients, la marchandise, enfin, je ne sais pas. Dans son fonctionnement, dans sa structure de sa société, il a rencontré beaucoup de problèmes. À un point, à un point, Baruch Abba, mesdames, à un point que, un jour, un jour, il n'a même plus envie d'aller au travail, il sait que sa société est au bord de la faillite, il a des dettes, et il est dans son bureau, il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et des milliers de pensées dans sa tête, comme ça, sans arrêt, et il dit, je vais sortir dans le jardin, il y avait un jardin à côté, avec des bâtiments, il était là, il s'est mis dans ce jardin, puis voilà qu'arrive un monsieur d'un certain âge, et ce monsieur arrive avec des avis assez simples, un costume assez simple, il s'assoit à côté de lui, il dit, monsieur, je vois que vous êtes soucieux. Il a dit, oui. Il m'a dit, vous pouvez me raconter un peu ? Il m'a dit, bon, si vous voulez, ben voilà, j'ai une société, ça ne va pas, je n'ouvre même plus le courrier, tellement que je suis, voilà, je n'ai plus la force de rien faire. Alors il m'a dit, écoutez, je peux vous proposer mon aide, je peux vous proposer mon aide, il lui a dit, oui, si vous voulez, comment vous pourrez m'aider ? J'ai besoin d'argent. Il lui a dit, regardez, je vous prête, je me présente, il lui a dit, je me présente, je m'appelle monsieur Rockefeller, un des grands riches qu'il y avait aux Etats-Unis à l'époque, il fait sortir son carnet de chèques, il lui dit, combien vous avez besoin à l'époque ? Il lui a dit, un million de dollars, qui était une somme très grande, il lui a dit, voilà, avec ça, ben je sais tranquille, je pourrais repartir de bons pieds, si vous voulez, si vraiment vous tenez à me prêter cet argent, avec grand plaisir. Et il lui a signé le chèque, et il lui a dit, regardez monsieur, moi je vous laisse, je ne vous connais pas, je sais que vous avez peut-être votre société pas loin d'ici, ce n'est pas grave, on se donne rendez-vous dans un an, même jour, même heure, vous connaissez la chanson, même heure, et dans ce jardin, dans ce banc, il vous me ramenez mon argent. Il lui a dit, avec plaisir, merci, merci mille fois. Il a pris ce chèque, il y a un chèque d'un million de dollars, il ne s'est qu'avec ça. Alors, il est remonté dans son bureau, avec une force. Il a dit, regarde, il a dit à ses employés, regardez, je ne vais pas me servir encore de ce chèque, je vais le garder pour l'instant. Si vraiment on a besoin, je vais l'encaisser. Mais déjà, j'ai une garantie, je suis tranquille. Il s'est remis au travail, il a commencé à appeler les clients, il a changé un peu de stratégie, et la société, elle s'est remise en marche, il n'a pas eu besoin de se servir de ce chèque-là. Et voilà que Baruch HaShem, un an après, il était dans une situation extraordinaire. Et l'histoire raconte qu'il est retourné dans ce jardin pour ramener à ce monsieur, et bien il va arriver, et le gars, le vieux là, monsieur Rockefeller arrive, et il lui dit, alors qu'est-ce que, il lui dit, ben voilà, vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez donné cette force, vous m'avez donné cette assurance que je n'avais pas, vous m'avez donné cette envie que j'avais perdue, je me suis remis au travail, je n'ai même pas eu besoin de me servir de votre chèque, je vous l'ai ramené. Et à ce moment-là, il raconte ce monsieur qu'arrivent des infirmiers avec des blouses blanches, et ils prennent ce monsieur, et ils sont en train de le tirer, de le ramener, ils lui disent, vous êtes sorti monsieur sans permission. Donc c'était ni monsieur Rockefeller carnet de chèques, c'est un mytho total. Il avait des chéquiers de tout, il vivait dans son monde, faire un chéquier, il a fait un chéquier. Bon, l'idée elle est quoi ici de cette histoire ? C'est l'histoire vraie, mais l'idée elle est quoi ? Il y a deux façons d'aborder les épreuves dans la vie. C'est tout. Et l'une, si on est pessimiste, désabusé, pas content, découragé, de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine pour cogiter sur le sujet que j'avais envie de parler avec vous, mais bon, on va essayer quand même, Bézrat Hachem, c'est pas grave. C'est la problématique, nous tous, quand je parle, je vous parle, je me parle à moi aussi, de comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre un homme et une femme. Et on va essayer de voir vraiment jusqu'à où ça va. Et on va essayer de trouver qu'il y a des solutions extrêmement simples qui ont des impacts tout de suite dans le couple si vous m'écoutez jusqu'à la fin. Alors, je vais essayer d'être équitable. On va taper un peu sur les hommes, on va se faire plaisir. Et puis, on va aussi, Bézrat Hachem, taper un peu sur les femmes. Mais vous allez voir que c'est pas sur vous que je le fais. Alors, prenez-le, on l'a dit positivement ce soir. Celle et ceux qui auront la possibilité de montrer à leur mari un petit peu de secours. Je pense que ça peut, honnêtement, ça peut changer beaucoup de choses. Vous savez que quand on parle de, quand on a demandé, ça toujours, je rappelle cette information qui est capitale. Quand on a demandé, il y a eu des, ce qu'on appelle en hébreu, des scarims. Orly, tu peux m'aider en français ? Des enquêtes. Des enquêtes. Des enquêtes, des enquêtes, des sondages. Si on te donnait, sur un panel de couples mariés déjà depuis plusieurs années, si on te donnait la possibilité de te remarier aujourd'hui. Maintenant, imagine-toi comme ça, que tu peux te remarier aujourd'hui. Est-ce que tu aurais choisi comme partenaire la personne avec qui tu vis actuellement ? La majeure partie, c'est sérieux, non mais c'est normal, vous allez le voir, c'est normal, on n'est pas en train de dire qu'on vit dans une catastrophe ambiante, vous allez le voir, que c'est d'une normalité. La réponse, et heureusement que la réponse, elle est comme ça. La majeure partie, des hommes et des femmes, on ne peut pas croire que c'est que les hommes qui ont parlé du mal, des hommes et des femmes, ont répondu, non, non, jamais, même pas dans le rêve. Le problème, mesdames, c'est que personne n'a donné, alors ok, tu voudrais, si c'était à refaire, tu ne te remaries pas avec ça là, donc avec qui tu penses te marier ? Est-ce que tu penses qu'après un deuxième mariage, l'alternative c'est quoi ? C'est que tu vas te remarier avec quelqu'un d'autre, c'est ça ? Est-ce que tu es sûr que si tu prends, on te donnerait cette alternative, tu la prendrais ? Ça veut dire, est-ce que tu es sûr que, en deuxième mariage, tu seras heureux ? La réponse, elle a été, bien sûr, que personne ne peut savoir que s'il y avait quelqu'un d'autre, ça sera meilleur, on le sait. à peu près, dans ce sondage, à peu près 80% de personnes, 80% de personnes ont répondu qu'ils analysent leur mariage comme un échec. Vous êtes surprise, mesdames ? Moi aussi. Moi, je suis surpris des 20% qui ont dit que tout allait bien. pourquoi ? Vous allez voir. Non ! Justement, mesdames, je ne suis pas en train, vous allez le voir, je ne suis pas en train de vous dire, mais on va enlever des idées qu'on avait dans la tête sur le mariage et on va essayer de redémarrer sur quelque chose de nouveau qui va nous permettre de comprendre qu'une grande partie de ce que nous vivons, d'abord, c'est normal et de deux, on peut y arranger et on peut y rémédier sur pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Il faut savoir que celui qui a un ami, une amie en hébreu, on appelle ça Khavera, ça vient du mot, la racine toujours, vient du mot Mitraber. Mitraber qui veut dire s'associer, s'unir. On peut demander une question à n'importe qui. Imaginez-vous que je vous la pose à vous. Tu as une amie, une super amie, une grande copine ou je dirais ça à un homme tu as un grand copain. Est-ce que tu serais capable de signer un contrat d'association, c'est-à-dire d'être avec lui, avec cette personne, avec cet ami, juste pour habiter ensemble ? Mais attention, dans les clauses de ce contrat qui est que tu viens de signer, que tu vas habiter avec cette personne, c'est un ami à toi, il n'y a aucun problème. Tu vas habiter avec lui 80 ans des rattachés. Tous les jours, dans le contrat, il est stipulé, tu devras rentrer à la maison tous les soirs, tu devras partager avec ton copain que tu aimes beaucoup au demeurant. C'est un super copain, tu passes une tonne de temps au téléphone avec lui, une copine, tu passes énormément de temps. On va te demander est-ce que tu peux vivre avec elle 80 ans, de partager avec elle ce que tu as, de partager surtout avec elle ce que tu n'as pas. qu'est-ce qui aurait signé sur un contrat pareil ? Personne, pourtant, grande copine, super copine, ma soeur, elle est comme ma soeur, personne n'aurait accepté une chose pareille. C'est une évidence. Mieux que ça, il n'y a aucun, et là, j'arrive à l'idée centrale de ce cours, il n'y a aucun homme qui correspond à sa femme. Et il n'y a aucune femme qui ne correspond. Vous savez comment on appelle en hébreu le mot mat'im ? Mat'im veut dire correspondre. Mais si vous regardez le dictionnaire, le mot mat'im qui veut dire mat'im li, c'est une symétrie. Il n'y a pas de symétrie. Ne rêvez pas. Il n'y a pas de symétrie. C'est dommage. Je me suis marié avec ce type. Non, on n'est pas du tout la même chose. Ne rêvez pas. Il n'existe pas. Je répète, je vous rassure mesdames, c'est impossible. Vous allez le voir pourquoi. Ce n'est pas simplement que je fais des déclarations comme ça. Vous allez le voir. C'est impossible qu'un homme correspond à une femme et qu'une femme correspond à un homme. Et le mariage, il est, vous allez voir, on termine et après vous dites il est le mariage. Deux minutes. Et le mariage, ce n'est pas un lien entre deux personnes qui correspondent. Le mariage, écoutez bien ce que je vous dis, c'est un lien, c'est une association entre deux personnes qui ne correspondent pas du tout mais qui vont faire un contrat, c'est le mariage, pour que, baisera ta chème avec l'aide de Dieu, peut-être, ils vont essayer de correspondre le plus qu'ils pourront l'un à l'autre. Je répète, tu ne te... Alors c'est quoi l'amour ? On ne se marie pas et on pense qu'on se marie avec quelqu'un qui correspond à nous. Eh bien, les 80% des personnes vous l'ont dit, eh bien non, pas du tout, si c'était à refaire, je ne pense pas que je l'aurais fait. Honnêtement, honnêtement, moi maintenant, on est avec cette personne, on vivra avec elle, avec lui, toute la vie, mais il ne correspond pas à moi. Et la preuve, c'est que si je pouvais changer, eh bien, peut-être, l'alternative, je ne sais même pas s'il y en a. C'est une idée qu'on doit avoir dans la tête. Celui qui intériorise donc cette idée, alors, ça sera beaucoup plus facile pour lui, sa vie de couple, que quoi ? Que la personne avec qui je vis, je mange, je dors, il ne me correspond pas du tout. Comme ça, il a dit le rabbin, c'est bizarre, il ne me correspond pas. Si cette idée, elle vous rentre dans la tête, déjà, bien, et on va le voir pourquoi, eh bien, ça sera plus facile. Qu'est-ce que ça veut dire que ça sera plus facile ? Parce que d'aller vers un mariage en se disant je vais trouver la personne qui me correspond, on voit bien tout de suite qu'on arrive à un moment, de toute façon, inévitablement, nous tous, on sait qu'une grande partie de nos attentes sont brisées. Je ne pensais pas qu'il était comme ça et je ne savais pas que c'était comme ça. Puis si j'avais connu sa mère avant et puis c'est comme ça et puis etc, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? J'avais des attentes, ces attentes ont été brisées, ah ben oui, comme elles ont été... Mais par contre, si tu sais que la personne avec qui tu vis ou que tu vas vivre ne te correspond pas, ça veut dire qu'il va y avoir des travaux, des épreuves, des efforts à faire. Tu sais, ça ressemble à quoi ? C'est comme quelqu'un qui va prendre sa voiture, qui va dire je vais à Jérusalem et comment ça ? Les montées de Jérusalem, il s'arrête, il se met sur le côté, il dit ah non, rien à faire, même pas dans le rêve. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu ne montres pas ? Moi, je ne savais pas qu'il y avait des montées, je ne savais pas qu'il y avait des montées pour aller à Jérusalem. Ah, ça, on n'a jamais vu une personne pareille. Pourquoi ? Parce qu'on sait que pour monter à Jérusalem, pour aller à Jérusalem, ir à Kodesh, il y a quoi ? Il y a des montées. Ça veut dire que quand tu sais qu'il y a des difficultés et qu'il y a des différences avec la personne avec qui tu vas vivre, donc tu n'es pas là en train de te dire « Oh là là, je suis déçu ». Mais tu vas te dire « Comment est-ce que je vais faire pour essayer de ne pas lier à ce que ces différences soient les moins flagrantes et les moins difficiles parce que tu le savais avant ? » Donc, si tu viens avec une idée qu'il n'y a pas un homme qui correspond à une femme et qu'il n'y a pas une femme qui correspond à un homme, c'est beaucoup plus facile d'affronter les problèmes. On va le voir, mais il sera ta chaîne. Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être marié avec quelqu'un qui a de grandes qualités de cœur. On peut, écoutez-moi ce que je vous dis, on peut se marier et vivre bien avec une personne qui a des tonnes de défauts. Comment c'est possible une chose pareille ? Je vais vous prouver ça tout de suite. Je vais vous prouver si vraiment on a compris l'idée et si vraiment on a compris ce qu'il y a derrière tout ça. Tous les matins, on va faire nos courses au supermarché en face de chez nous. Je pense honnêtement que le propriétaire de ce supermarché, Moukhabaméda, pouvait rentrer, pouvait rentrer. Est-ce qu'il y a encore des chaises derrière ? Oui, le caractère se relève. Je répète, je vais faire mes courses tous les matins dans le supermarché en face de chez moi. Il y a là-bas le propriétaire ou le gérant de ce supermarché. Je vous assure que c'est sûrement un monsieur qui est très égoïste, il pense à lui. quand il ouvre le matin la grille de son magasin, il n'est pas en train de se dire « Oh, quel kiff que j'ai de servir des clients pour qu'ils achètent leur lait tous les matins. » Non, il le fait pour qui ? Il le fait pour lui. Non, c'est-à-dire que par définition, quelqu'un qui va ouvrir son magasin le matin, c'est une réalité de la vie, c'est quelqu'un qui est égoïste, qui pense d'abord à lui. Il ne l'ouvre pas pour moi, il pense à lui. Et justement, le paradoxe de cet homme qui est très égoïste, qui ne pense qu'à lui en ouvrant son magasin le matin. Je répète, c'est une réalité qu'un commerçant, il pense à qui ? Un commerçant, il pense à qui ? Il pense à lui. Tu vas lui dire, dis-moi, tu ouvres ton magasin tous les matins, c'est avec un grand cœur, parce que tu as envie de servir les gens, de leur faire du bien. Non, j'ouvre mon magasin parce que c'est mon business, parce que j'ai envie de gagner mon fric. D'accord ? Et pourtant, le paradoxe il est, c'est que dans ses rayons, il ne mettra jamais des produits que lui, il aime. Il mettra les produits que toi, cliente, tu aimes. Parce qu'il est intelligent. Il est égoïste, mais il est intelligent. Et il sait que pour, que si, il te donne les articles que toi, tu es intéressé, que tu aimes, il ne les aime pas, mais toi, il sait que toi, tu les aimes, en contrepartie, tu lui donneras ce que lui, il aime. C'est-à-dire quoi ? Son argent, c'est clair. Ce qui veut dire que quoi ? Que tu peux vivre avec un homme égoïste. Ah, il est égoïste. Mais s'il y a une compréhension de ce monsieur égoïste, il peut rester comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse ? Mais si lui, il a compris que pour recevoir, il sera obligé de donner et que si ce monsieur égoïste est intelligent, il pourra faire fonctionner son couple de façon exceptionnelle. Donc, je vous répète, ce n'est pas que je me suis marié avec un monsieur qui avait beaucoup de défauts. Ce n'est pas le problème des défauts. C'est le problème de comprendre le fonctionnement dans un couple. C'est que tu comprends que pour recevoir quelque chose de l'autre côté, tu es obligé de donner. Donc, je donne et je vais recevoir. Oui, mais je suis quelqu'un d'égoïste. Mais justement parce que tu es égoïste, qu'est-ce que tu vas faire ? Pour recevoir de ton partenaire ou de ta partenaire tout ce que tu veux d'elle ou de lui, tu as compris ce mécanisme. Tu le comprends bien. Tu le comprends bien dans une macolette. Tu le comprends bien dans un endroit comme ça que ce monsieur qui est très égoïste te fait, pense à te faire plaisir toute la journée pour une simple raison, c'est qu'il veut récupérer ce qui lui fait plaisir à lui aussi. C'est une idée qu'on va essayer de développer justement par rapport à ce cours. On va d'abord donner une, ce qu'on appelle une abdama, ça veut dire avant de commencer, dans les conférences, quand on parle des sujets des couples, ne viennent en principe, je vous le dis pour vous parce que c'est très important, en principe, ne viennent pas les gens qui ont des problèmes de couple. Je répète, dans les conférences sur le couple, ne viennent pas en principe les personnes qui ont des problèmes de couple. parce que si c'était le cas, chaque conférence, il y aurait dû avoir plusieurs milliers de personnes. Donc, ne viennent dans les conférences que des dames comme vous qui de toute façon, Baruch HaShem, vous n'avez pas de problème de couple, mais vous voulez vous intéresser pour éventuellement aider les personnes qui ont des problèmes. Donc, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, je vais me faire plaisir, ne le prenez pas personnellement pour vous parce que justement, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas de problème de couple. Je peux commencer ? Alain, Bézra Tachem. En principe, alors, tu l'entends, tu l'entends. Alors, je vais passer un moment, on va taper un peu sur les dames et après un peu sur les maris. On va essayer d'être équitable. C'est bien. Comme ça, s'il y a des maris qui écouteront ça, ils ne diront pas « Ouais, ce rabbin, il est pro-féminin, il est machin, il n'a pas envie de faire plaisir à son auditoire féminine, il a tapé sur nous les hommes. » Non, on va essayer d'être équitable. En principe, l'idée qu'il y a chez les femmes, c'est que le conjoint ne la comprend pas, n'a aucune technique dans la vie de savoir qu'est-ce que c'est un couple et la vérité, c'est vrai et c'est vrai. Je vous rassure, je vous rassure, on va le voir. Mais allez-nous à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je crois qu'on part en 10 ce soir, vous allez dire que vos maris sont des grands sadiques. Vous allez le voir. Le problème qui va quelque part mettre ce rouage du couple en difficulté, ce n'est pas parce que mon mari est mauvais, il est méchant, c'est parce qu'il ne sait pas. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Essayez d'écouter et de comprendre les choses parce qu'après ça viendra aussi sur votre côté à vous. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Et il y a une grande différence parce que s'il était vraiment méchant, il n'y a pas beaucoup à faire, il n'y a pas grand chose à faire. S'il est vraiment mauvais, il n'y a pas beaucoup à faire. Alors, Bézrat Hachem à 99,9, nos maris ne sont pas méchants et ne sont pas des garçons mauvais mais manque de savoir et ça on peut l'acquérir. Je vais essayer de vous proposer plusieurs choses qui proviennent des différences entre l'homme et la femme. Oui, c'est vrai. Il y a un manque de connaissances et ce manque de connaissances va faire les plus grandes crises mondiales dans un couple. Ce manque de connaissances, de savoir qu'il y a des différences fondamentales et on va essayer de voir un petit peu entre mon mari et moi. Quelques conseils aussi et vous verrez que si vous les écoutez ce soir et vous essayez de les faire vous allez voir que rapidement il y aura des modifications positives dans votre coup Bézrat Hachem et je parle sur quelque chose de rapide. Je ne vous donne pas des conseils qui mettront 25 ans parce qu'on n'a pas le temps mais vous allez avoir des conseils qui seront très rapides. Où commence le problème ? Il n'y a rien. Alors là, mesdames, écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y a rien de ressemblant. Il n'y a aucun point commun et rien de ressemblant entre un homme et une femme. Akadosh Barourou a donné à une femme écoutez bien ce que je vous dis. Il a donné à la femme une âme qui elle est mat'ima comment on peut dire elle est faite il lui a donné une âme qui est faite pour le mariage oui un homme mesdames il n'est pas fait pour le mariage mais du tout ne pensez pas que paraît-il qu'il y a des hommes qui sont faits pour le mariage peut-être qu'il y a des cas extrêmement rares dans toute l'humanité l'homme n'est pas fait vous allez le voir vous-même Akadosh Barourou a fait que la femme elle est faite pour le mariage l'homme non le mariage c'est une association le mariage c'est une association et et l'âme féminine est construite pour vivre dans une association ça veut dire être lié avec d'autres personnes pas l'homme je répète l'âme féminine est construite Akadosh Barourou il a construit l'âme féminine pour être justement dans une forme d'association avec d'autres personnes l'homme pas du tout je peux vous donner une preuve on la connait tous on est en mariage la famille des amis il est deux heures du matin tu dis à ton mari allez on il est tard on s'en va je peux vous poser une question honnêtement après que vous avez dit à votre mari il est tard on doit partir combien de temps va se passer jusqu'à que vous arrivez vers la voiture je comprends pas tu lui as dit il est tard tu lui as dit qu'on doit partir mais elle elle a besoin comme elle est elle a une âme qui se lie l'homme non l'homme c'est un solitaire elle a une âme qui se lie avec les autres elle a des difficultés de se séparer des personnes avec qui elle est je répète la constitution de l'âme féminine vous devez bien comprendre ça elle est faite pour le mariage elle est faite pour être mitra bérette pour s'associer pour se coller à quelque chose pour s'attacher à quelque chose pas l'homme vous allez le voir pas un homme vous pouvez regarder dans les mariages l'endroit où c'est qu'il y a les femmes combien de temps mettez vous là-bas c'est extraordinaire combien de temps met à une femme pour se séparer de tout le monde elle embrasse celle-là elle fait coucou à 250 elle attrape encore 40 elle s'en va elle revient en courant parce qu'elle n'a pas dit au revoir à Catherine vous avez vu l'homme quand on lui dit de partir 3 minutes il est dans la voiture qu'est-ce qui se passe une femme mais c'est extraordinaire je peux vous donner encore une note j'étais en train de vous écouter tout à l'heure avant de commencer le cours un bruit mais ce qui est extraordinaire c'est que les femmes comme elles se lient entre elles elles peuvent parler et les voix traversent entre 50 voix et vous parler avec 50 personnes chez les hommes il n'y a pas ça mettez 50 hommes maximum il va parler avec celui qui se trouve à côté mais il n'est pas en train de se retourner de parler avec tout le monde de crier de machin la femme la femme elle est faite pour être mitraberette pour s'associer pour s'attacher elle est faite dans cette constitution là d'être attachée et d'être ce qu'on appelle dans un mode de vie association je ne parle pas d'association associative je parle ça veut dire tout ce qui peut l'attacher à quelque chose et c'est ça sa vie l'homme pas du tout regardez après le mariage qui c'est qui passe le 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 l'hommage vert comment on appelle ça l'hommage vert en français le le la crise la crise la crise après le mariage la femme elle est contente l'homme qu'est-ce qu'il y a il est il rencontre un copain il lui dit purée j'ai cru que j'allais être tranquille je me suis marié j'ai laissé mes parents j'ai laissé tout le monde j'allais être tranquille maintenant je dois lui dire quand est-ce que je rentre où je vais quand je vais sortir rendre des comptes chaque coup de téléphone avec qui tu parles qu'est-ce qu'il a voulu qu'est-ce que tu lui as dit pourquoi tu ne l'as pas dit mais pourquoi tu ne l'as pas dit c'était le moment de lui dire maman un coup de téléphone pourquoi non mais enfin voyez il y a mon épouse qui est là mais c'est la vie bon pour l'instant maintenant je me fais plaisir dans deux minutes elle va me dire ce que tu as dit tu vas le faire ce soir à la maison bon alors bon c'est ça aussi moi je voudrais dire aux hommes qui vont nous écouter baisser à ta chaîne que quand ta femme te pose quinze questions à peu près dans la journée sur je te rassure sur dix de ces questions qu'elle te pose dans la journée elle connait déjà la réponse et je ne dis pas ça parce que ça veut dire tant qu'elle est embêtante pas du tout c'est très positif ce que je suis en train de dire elle va te poser quinze questions sur les quinze il y en a dix qu'elle connait la réponse mais au contraire ce que je vais dire sur la femme c'est très positif parce que justement que une femme ne peut s'épanouir que dans un monde de relation avec son mari et que quand elle voit que toi homme ton corps est là mais ton âme n'est pas là il est au travail qui ? parle elle veut que tu parles elle te demande des questions parce qu'elle veut les réponses parce qu'elle veut avoir une relation avec toi parce qu'elle veut parler avec toi pourquoi elle veut parler avec toi ? parce que la femme son mode de vie c'est celui d'être méchouberêtre d'être attaché avec quelqu'un et ça doit passer par la parole il n'y a rien à faire et c'est pour ça qu'elle pose beaucoup de questions et je répète il y a un homme et il y a une femme dans une maison sachez mesdames c'est très important de le savoir l'homme l'homme il subit le mariage et la femme s'épanouie dans un mariage la femme au contraire ce mode de vie d'être dans une maison de s'occuper d'une maison d'être avec un mari de s'associer avec lui de partager avec lui c'est justement ça ce qu'elle a envie dans le mariage l'homme pas du tout vous avez vu comment il est sorti du mariage il était avec 50 copains je ne sais même pas s'il a dû revoir à la moitié des copains et même quand il a dû revoir il a fait juste comme ça avec le pouce et il est parti un homme n'a pas besoin de ça il n'est pas attaché la femme oui et ça se ça s'exprime dans beaucoup de choses par exemple vous voulez voir quelle est la différence une femme elle travaille sa collègue elle lui dit qu'est-ce que tu fais après le travail ben je rentre à la maison la différence entre un homme qui dit je rentre à la maison et une femme qui dit qu'elle rentre à la maison elle est totalement diamétralement opposée la pensée qu'il y a derrière ce mot là je rentre à la maison est totalement opposée une femme quand elle dit je rentre à la maison c'est le deuxième service c'est sa vie qui est là-bas un homme quand il rentre il dit je rentre à la maison oh purée si je pouvais m'asseoir devant le canapé avec la télé et qu'on ne m'embête pas ça serait mon kiff donc tu vois lui il n'est pas attaché lui il est là il se pose dans la maison mais celle qui est attachée à cette maison et qui fait fonctionner cette maison et qui a besoin de tisser des liens avec ceux qui vivent dans cette maison parce que c'est l'essence même de l'âme féminine qu'elle ne peut pas vivre comme ça comme une étrangère dans une maison c'est pas possible pour elle parce que c'est dans sa constitution qu'il a créé ça chez la femme l'homme quand on lui dit je vais à la maison je vais me reposer c'est pour ça que quand il rentre à la maison tu peux me donner un coup de main ça veut dire il est déçu il est déçu de quoi parce que lui quand il avait dit je rentre à la maison c'était pour me reposer qu'est-ce qu'elle veut maintenant monsieur monsieur mais tu peux rien lui demander son âme est faite l'âme d'un homme est solitaire il n'y a rien à faire elle m'a la ressorte et on va le voir encore tu peux arrêter déjà le cours ici tu as déjà compris la moitié le 3K déjà quand tu vas rentrer à la maison tu vas avoir ton mari d'une autre façon mais c'est pas terminé les hommes si on fait attention un homme un homme ce qu'il veut montrer c'est que non quand il fait quelque chose c'est qu'il se dévoue il émite Nadev il voilà il fait un il donne il donne il donne de sa personne la femme la femme pas du tout elle n'a pas ce sentiment d'avoir un homme un homme un homme va tout de suite quand il va faire quelque chose il va dire tu vois je t'ai acheté je t'ai fait tu as vu comment je t'ai balayé tu vois le gars il n'est pas chez lui il n'est pas chez lui est-ce que la femme quand elle a terminé elle dit tu as vu comment j'ai dépoussiéré tu as vu tes chemises que j'ai tu as vu enfin la liste non elle est attachée à cette maison et tu te rends compte tu as un étranger avec toi dans la maison le pauvre c'est pas de sa faute il est complètement différent de toi et ne t'inquiète pas il sera jamais la même chose que toi je parle maintenant pour les femmes pourquoi quand un homme te dit tu as vu je t'ai je t'ai je t'ai apporté je t'ai fait pourquoi ça vous énerve ça nous ça vous irrite première chose on n'est pas content pourquoi le Maharal il dit vous allez voir vous allez comprendre le Maharal de Prague il dit une chose quand l'âme Israël a reçu la Torah sur le mont Sinai ils sont venus volontairement ils ont dit quelle beauté on va écouter pardon on va faire et après on va écouter et le Maharal il demande il dit je ne comprends pas question qui est connue pourquoi Dieu a eu besoin on le sait dans les textes qu'à un moment donné il a pris la montagne de Sinai et il a mis en haut de leur tête et il leur a dit si vous n'acceptez pas la Torah je vous enterre sous la montagne tu ne m'arras je ne comprends pas ils sont venus volontaires c'est quoi ce coup de pression ça veut dire quoi laissez tranquille ils ont dit qu'ils n'acceptent pas la Torah tu veux leur mettre la montagne sur la tête il répond le Maharal que être volontaire c'est beau mais de la même façon que quelqu'un est volontaire pour quelque chose le lendemain il peut se détourner complètement de ce volontariat qu'il a pris et c'est normal je suis volontaire aujourd'hui de faire une mitzvah si demain je n'ai pas envie je claque la porte et je m'en vais c'est le propre même du volontaire mais parce qu'il n'est pas attaché il n'est pas lié alors qu'être obligé il met la montagne sur eux c'est une obligation dans le côté positif de la chose quand il y a une obligation il y a un lien qui se crée et quand un homme il dit à sa femme tu as vu que je t'ai acheté hein ma chérie je t'ai offert je t'ai fait je t'ai donné etc elle comprend qu'au fait il est en train de dire quoi là il est en train de dire qu'il m'a fait non je veux dire si je voulais il n'aurait pas fait mais comme il est tellement grand de coeur volontairement il m'a fait cette chose ça tu touches écoute bien ça c'est pour les hommes ils doivent le savoir tu touches à la chose que la femme ne supporte pas pourquoi ? parce qu'elle comprend que toi tu es dans une démarche volontaire et une démarche volontaire veut dire je ne suis pas obligé je peux vous mettre ça du côté de la femme tu as vu toi une femme qui vient et qui rentre vendredi soir à table et qui a dit vous avez vu je vous ai fait du poisson quand même je vous ai fait à manger qu'est-ce que tu vas dire ? tu vas dire quoi ? toi tu observes de côté qu'est-ce que tu vas dire ? tu vas dire ça veut dire qu'en fait elle avait la possibilité de ne pas le faire et là elle est en train de te démontrer combien elle est gentille et volontaire de t'avoir fait ça c'est ce que la femme ressent quand le mari lui dit tu as vu ce que je t'ai fait ? c'est pas beau ça ou non ? toi tu dis ça va ça va t'as fait ça va c'est dire quoi ? c'est pas une méchanceté de la part de la femme c'est que la femme elle elle a cette ambition d'une relation qui est basée justement sur l'obligation car l'obligation va tisser des liens et que le volontariat je fais volontairement quelque chose quand je veux et quand je ne le veux pas je ne le fais pas démontre à la femme que tu ne veux pas avoir de lien avec elle très important est-ce que vous avez compris ce que je vais dire ? au moins pour une fois les femmes comprendront pourquoi elles s'énervent quand le mari l'a alors hein ? t'as vu ce que je t'ai fait ? non c'est à dire t'as vu t'as vu ça veut dire t'es pas obligé de le faire ça veut dire t'es volontaire ça veut dire t'es quelqu'un dans cette maison tu es là mais bon tu t'engages pas et d'ailleurs quand tu fais des choses tu te fais plaisir de les dire oui regardez les différences c'est ce qu'il dit le Maharal le Maharal il dit l'obligation fait quise des liens quand il n'y a pas d'obligation quand il y a du volontaire ça reste comme ça volontaire et la femme ce qu'elle peut haïr le plus ce qu'elle peut haïr le plus c'est ce manque de ribours c'est ce manque d'attache qu'a le mari parce que justement parce que justement lui il ne veut pas ressentir que c'est une obligation elle est attachée à sa maison elle est attachée à cet univers elle est attachée à son mari elle est attachée à ses enfants vous pouvez regarder un mari qui fait le ménage j'adore ça c'est la chose la plus belle en un quart d'heure il a tout fini tiens à sa femme regarde je vais peut-être trois heures pour faire ça un quart d'heure je fais elle va venir elle va aller dire qu'est-ce qui se passe ? mais elle comme elle est attachée à cette maison donc elle individualise chaque partie de la maison mais lui il prend la couverture il met comme ça dans le lit il pousse tout il ferme les armoires il pousse ce qu'il peut pousser à l'intérieur il a fini tu vois bien tout est propre qu'est-ce à faire un scandale quand tout est propre c'est la différence et encore une fois c'est pas méchant de sa part il n'a aucune attache avec cette maison parce que l'homme n'est pas fait pour être attaché un homme et une femme ils se battent enfin ils se disputent dans une maison ils se disputent à la maison la femme après elle la dispute qu'est-ce qu'elle fait ? elle se met à la cuisine elle commence à cuisiner et l'homme trois jours sur le canapé il ne bouge pas il ne parle pas il n'est pas concerné par cette maison et tu ne fais rien il n'est pas concerné par cette maison moi si je suis bien ici je suis bien quand je ne suis pas bien je fais ma je me demande de mon côté c'est pas par méchanceté mesdames c'est la constitution de l'homme trouvez-moi trouvez-moi des hommes qui ne sont pas comme ça il y en a rarement un homme que quand il se dispute avec sa femme il est là il est malheureux il fait la vie il nettoie il se met à frotter il va faire sa tête sur son côté c'est comme ça pourquoi ? je ne suis pas attaché à cette maison c'est normal un homme il va dire un homme il va se plaindre et ça arrive souvent il dit ma femme quand elle parle il n'y a pas de filtre elle dit ce qu'elle pense à devant des gens elle me fait des hontes et des choses comme ça on le on le vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez la femme là aussi encore une fois c'est pas négatif regardez on va essayer de comprendre la constitution pardon excusez-moi juste avant que vous entamiez comme ce que vous avez expliqué que l'homme n'est pas attaché à la maison comme la femme d'accord il n'est pas attaché je rajoute il n'est pas attaché à aucun lien c'est un solitaire l'âme de l'homme est solitaire moi j'ai une question quand par exemple le matin je le laisse quand il tient mon lit et qu'il vient il dit je fais pas de lit gardez le bien ce mari là gardez le bien attrapez le bien elle n'a pas de filtre une femme elle va balancer son mari regarde le bide que tu as pris regarde le machin ils n'ont pas de filtre les femmes les hommes ils enrobent un peu plus mais on va le voir deux minutes deux minutes qu'est-ce qui se passe la constitution de l'âme de la femme c'est une association je le répéterai encore tu vas demander à l'homme et pourquoi toi tu ne critiques pas ta femme il va te répondre que oui mais moi quand je le fais je le fais avec des mots un peu plus recherchés mais la femme elle balance comme ça qu'est-ce qui se passe ici vous croyez que c'est négatif s'il y a encore une différence entre l'homme écoutez-moi bien et puis réécoutez ce cours là après pour bien comprendre quand un enfant qui c'est qui a encore des petits-enfants vous avez des petits-enfants il tombe par terre il se fait mal il se lève il pleure il tombe entre temps t'as sauté pour l'attraper et tu l'as ramassé du par terre vous avez vu la première réaction d'un enfant qu'est-ce qu'il fait quand il est tout petit il frappe sa maman pourquoi ? vous savez pourquoi il la frappe ? est-ce que c'est parce que c'est toi qui lui as fait mal ? ou c'est parce que c'est toi qui es responsable de ce qui vient de m'arriver ? qu'est-ce que l'enfant il donne un coup à sa mère ? il a mal il donne un coup à sa mère qu'est-ce qu'il fait ? il est en train de dire à sa mère c'est toi qui m'as fait mal ou c'est toi qui es responsable ? entre guillemets il faut qu'il fasse tomber la responsabilité sur quelqu'un la réponse elle est oui c'est parce que le sentiment de l'enfant c'est que sa maman c'est elle qui le protège c'est elle qui le et si maintenant j'ai mal et je suis tombé c'est quelque part un peu de ta faute que tu n'étais pas là pour me ramasser à ce moment-là et me prendre si vous réfléchissez vous mesdames c'est que quand vous avez quelque chose qui ne va pas quand vous êtes contrarié sur quelque chose sans le vouloir et ce n'est pas méchant vous faites tomber la faute tout de suite sur le mari elle fait quelque chose qui l'a perturbé elle a fait une erreur dans quelque chose elle n'est pas contente tout de suite elle met la faute sur le mari en tout cas la colère elle va la mettre sur le mari l'homme quand sa femme lui raconte qu'elle a des difficultés qu'elle a des choses qui dans sa vie qui sont difficiles vous allez remarquer tout de suite que l'homme à ce moment-là il n'est pas tranquille lui ressent l'homme ressent que quand sa femme se plaint sur quelque chose c'est qu'en fait elle est en train de lui faire des remontrances elle ne te fait pas de remontrances elle veut t'associer de ce qui est en train de passer dans sa vie et elle te fait passer au fait le message à toi mesdames que pardon à toi les hommes qu'en tant que mari c'est toi qui es responsable si tu comprends ça tu n'auras pas des difficultés à l'écouter je répète un enfant il est attaché avec sa mère il a un lien le premier le premier des sentiments d'un enfant quand il a mal c'est qu'il met la faute sur l'autre et au fait une femme elle te dit c'est ta faute tout de suite elle va mettre la faute sur le mari mais c'est pas par méchanceté c'est parce que justement elle veut avoir ce lien avec le mari et pour avoir ce lien avec le mari comme le lien qu'un enfant peut avoir c'est pas le même lien mais qu'un enfant peut avoir avec ses parents de la même façon comme elle l'ambitionne ce genre de lien là donc automatiquement et instinctivement elle met la faute sur le mari maintenant le mari lui il est il est ça le perturbe et surtout ne pense pas qu'elle est en train quand elle te raconte quelque chose qui l'énerve ne pense pas qu'elle est en train de t'agresser parce que si tu réponds et elle voit que t'as pas compris au fait ce qu'elle voulait c'est que quand elle avait un problème elle voulait parler elle voulait discuter avec toi elle voulait que tu l'écoutes elle voulait que tu réagisses on va le voir de son côté alors qu'est-ce qu'elle fait quelque part elle te dit c'est ta faute mais elle c'est pas le problème c'est pas de dire c'est ta faute à toi elle veut au fait te dire s'il te plaît viens vers moi qu'on discute qu'on parle parce qu'elle elle ambitionne que ce genre de lien parce que pour elle un mari c'est un associé je répète lui il est là de son côté et la femme elle tout ce qu'elle veut c'est que son mari soit associé avec elle on peut voir ça on peut le voir quand par exemple une femme elle achète un cadre et elle le pose elle attend que le mari rentre bon alors elle va le mettre là elle va le mettre là le mari il arrive alors je fais un arrêt mesdames comment est-ce qu'on reçoit le mari je vous le dis pour vous gentiment de quelle façon on reçoit le mari à la maison le soir il y a un sondage qui a été fait sur beaucoup de maris qu'est-ce qu'ils attendaient qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir quand ils rentrent le soir quand ils ouvrent la porte de la maison le soir souriante un gentil mot non bien mise si possible oui oui un gentil mot bonsoir je t'ai attendu ça me fait plaisir que tu sois rentré vous pensez qu'il y a un mari qui ne veut pas une chose pareille ça n'existe pas tous les maris veulent ça qu'est-ce qui se passe concrètement souvent les maris rentrent bonjour bonsoir il n'y a personne qui répond honnêtement est-ce que la voisine on la reçoit de la même façon qu'on reçoit le mari honnêtement honnêtement la voisine salut il y a quelqu'un oui rentre rentre et machin minimum syndical pour le mari il y a un minimum syndical si vous me permettez il y a aussi une chose qu'une femme ne supporte pas c'est que interdit que son mari la voit en train de se reposer en principe une femme elle veut toujours pas toujours montrer ça la gêne que son mari quand il va rentrer il va la trouver qu'elle est bien non non moi j'ai besoin de parler avec lui donc je vais l'embêter donc je vais dire je suis fatigué ce soir tu ne peux pas t'imaginer la main la main quand le béhémède vous êtes reposé que tout va bien si vous pouvez faire plaisir tout va très bien bonsoir mon cher mari on dirait qu'on a l'impression qu'on se dégrade en faisant ce genre d'accueil à son mari non surtout mesdames je vous dis un conseil lui il a une mère quand il ouvrait la porte de sa maison béhémède qu'à point raccou parra m'a tous les mots possibles et impossibles béhémède il rentre dans cette maison qu'est-ce qu'il dit j'ai une femme qui est méchante ou j'ai une femme qui est mauvaise et c'est pas vrai c'est pas qu'elle est mauvaise mais elle est occupée à autre chose et puis elle n'y pense pas mais c'est très important tu es au téléphone avec une amie tu dis à l'ami devant plus devant ton mari il faut le kiffer ma chérie je raccroche il y a mon cher époux qui est arrivé ça mange pas de pain et ça fait plaisir ça mange pas de pain et ça fait plaisir on est d'accord oui ou non mesdames et mieux que ça et mieux que ça et mieux que ça je vous assure qu'un mari qu'il est accueilli comme ça de cette façon là il a envie de faire des choses positives à la maison le soir il rentre à la maison il te trouve avec le téléphone dans le meilleur des cas on le regarde pas et dans le pire des cas on lui fait rentre comme les policiers on gère la circulation tu parles au téléphone et tu lui fais rentre rentre ça veut dire rentre et ferme la porte c'est compliqué bon on revient à l'histoire du cadre alors bonsoir mon mari quand on a besoin de lui souvent on sourit oui c'est normal c'est comme le je vous avais dit c'est comme celui qui a une macolette oui bien sûr alors on sourit alors il y a une chose extraordinaire elle va lui demander où tu voudrais qu'on mette qu'on pente ce cadre 99% des cas il a déjà décidé où il va être alors il lui dit ben là et elle lui dit non ici alors il lui demande alors si tu veux ici pourquoi tu m'as demandé vous allez voir c'est pas non c'est pas par mauvais coeur c'est pas par mauvais coeur que ça arrive ça c'est pas par mauvais coeur un homme ne pose il comprend pas qu'est-ce qu'elle veut elle me dit là après il me dit là si elle avait décidé qu'elle me dise prends moi le cadre ici dis moi tu penses où tu penses qu'on le met là c'est moche n'importe quoi moi j'aurais dit ici maintenant j'aurais dit ici t'as compris même si tu fais tu fais tomber le plafond c'est là ça va être alors alors pourquoi tu m'as demandé parce que l'homme il comprend pas une chose mesdames c'est qu'un homme quand il demande c'est qu'il ne sait pas parce que s'il sait il ne demande jamais c'est technique c'est technique chez un homme la femme elle demande au fait elle veut qu'il s'associe avec elle je veux le faire avec mon mari donc qu'est-ce qu'elle fait alors tu penses où on va le mettre ce cadre et alors il comprend pas alors quand toi tu poses ça lui il comprend que tu tu lui poses cette question il comprend que t'es indécise tu sais pas alors il te donne et puis quand il te donnait son avis il se dit mais elle est folle tu m'as demandé j'ai déjà dit mais là elle a basé alors ça fait quoi résumé tout ce que je vais dire ma femme elle va dire le contraire et celui qui a compris qu'elle est différente et qu'en fait quand elle te pose des questions et que quand elle te dit comme ça et quand t'es machin c'est qu'en fait à vivre avec quelqu'un sentissez ces liens qui sont des liens mais qui vont passer par la parole des liens sentimentaux et l'homme lui ce qu'il veut une petite bière la télé le silence et s'il n'y a personne à la maison ce soir encore mieux elle a pris les enfants elle est partie chez sa mère tu as vu toi un homme qui va te dire non je prends les enfants je vais passer la soirée chez ma mère il va presque dire est-ce qu'il vous ne pouvez pas dormir là-bas aussi c'est une soirée il me dit que c'est vraiment de copains tranquilles qu'est-ce qu'il y a et la femme non la femme non parce que la femme elle l'est sa constitution est faite de cette façon qu'elle a envie d'avoir ces liens on avance encore un petit peu c'est bientôt terminé on ça va on a encore on a encore un peu le temps oui l'homme s'appelle l'homme l'être humain s'appelle en hébreu mais d'aber parler vous savez que Akadosh Barucho quand il a Akadosh Barucho quand il a insufflé un souffle de vie et bien le Targou me dit qu'est-ce que ça dans les narines c'est quoi ce souffle de vie Roach Memalela c'est la parole la parole qui a été donnée à un homme et la parole le Medaber il est mis travers cette parole elle est faite pour être pour se connecter la preuve c'est que quand tu es en colère contre quelqu'un qu'est-ce que tu fais la première des choses tu ne parles plus ce qui veut dire que la parole elle a été faite et tu le sais à l'intérieur de toi-même que la parole est faite pour la connexion tu fais la gueule à ton mari ton mari fait la gueule ça veut dire quoi ça veut dire on est énervé on parle pas très bien pourquoi les femmes parlent plus beaucoup plus que les hommes ouais ben les femmes il y a dix mesures de paroles qui sont descendues dans le monde on a dit la Mishnah neuf ont pris les femmes c'est pas péjoratif vous croyez que les Chachamim dans la Torah ils avaient envie de descendre les femmes la parole égale le lien égale le chibour la parole c'est pour tisser un lien la femme la femme dans sa fonctionnalité c'est qu'elle veut des liens elle ne peut pas vivre avec quelqu'un s'il n'y en a pas un lien avec elle et elle a besoin de parler maintenant on va expliquer que la fonction de la parole chez l'homme est complètement différente de celle de la femme un homme il parle soi pour pour se montrer la preuve c'est que quand il te faisait la cour qu'est-ce qu'il a parlé qu'est-ce qu'il a papoté il t'écoutait et tu parlais il te répondait et tu étais triste il faisait le triste avec toi et tu étais joyeuse il était joyeux avec toi et tu parlais et il te parlait l'homme lui il parle c'est quand il a une nécessité celle par exemple à ce moment-là de te faire la cour il n'y a aucun problème ou bien pour donner et recevoir des informations un homme ne veut pas parler pour autre chose mesdames rentrez dans votre tête un homme quand il parle c'est pour avoir des informations donner des informations ou prendre quelque chose qu'il a besoin la femme la femme quand elle parle c'est pas pour rien dire non elle parle parce qu'elle a besoin par la parole de tisser ce lien c'est pour cela que quand elle dira à son mari tu ne me parles pas et quand tu liras la phrase en disant tu ne m'aimes pas il va la regarder j'ai rien à parler bon tu veux parler viens on parle tu ne comprends pas il est fou ou quoi non il n'est pas fou un homme ne parle que pour donner recevoir c'est comme ça que Dieu il a créé les hommes et la femme toute sa vie c'est justement ces liens les liens les liens qu'elle veut avoir et qu'elle ambitionne dans sa vie et ces liens vont passer par la parole donc elle veut parler ce que je vais dire maintenant peut-être elle va vous contrarier un petit peu mesdames donc je vous demande pardon à l'avance je vais vous dire une chose des émettes mais on va être honnête même si on va dire que je suis un peu excessif et là ici je ne suis pas excessif votre mari n'est pas attaché et n'est pas connecté à vous un homme écoutez bien ce que je vous dis c'est pas moi qui donne ces paroles c'est l'un des grands spécialistes mais des grands spécialistes mondiaux Rav Sincha Cohen dans le couple qui dit qu'un homme est un handicapé du mariage c'est les mots il dit en hébreu c'est lent je répète un homme je vous répète un homme un homme n'est pas votre mari n'est pas connecté avec vous il n'y a rien à faire en quoi ça va vous aider ce que je viens de vous dire une seconde jusqu'à maintenant tu l'as pris personnellement que ton mari ne te parlait pas beaucoup maintenant tu vas commencer à comprendre que s'il ne te parle pas beaucoup parce que c'est un homme elle m'a l'asse et moi qui ai envie de m'asseoir avec lui de papoter de guillou de quoi tu veux qu'on parle tu veux qu'on parle des courses qu'on va faire tu veux qu'on parle de machin tu veux qu'on parle de quoi mais l'homme lui quand il parle c'est pour donner recevoir des informations tu veux parler pour rien dire j'ai pas le temps pour m'asseoir pour parler pour rien dire et la femme elle dit mais il est malade mais il ne m'aime pas c'est un fou s'il ne veut pas s'asseoir parler avec moi c'est qu'il ne m'aime pas et je vous répète l'homme est un handicapé dans le mariage elle m'a l'asse c'est comme ça je vais donner un conseil pour les hommes c'est pas une blague un petit conseil pour les hommes ça va maintenant on a tapé sur eux jusqu'à maintenant maintenant on va leur donner un petit conseil si tu veux un conseil pour que ta femme réduise de trois quarts le nombre de paroles qu'elle a dans la journée avec toi il n'y a que quelques petits conseils à faire mais vous allez le voir c'est pas négatif le besoin de la femme de parler avec son mari il vient de deux racines de deux choses un c'est qu'elle a envie de parler parce que la femme Akadosh Baruch Hu lui a donné cette envie de parler la deuxième c'est d'être liée avec toi et elle le fait et elle le fera par la parole une femme qui sait c'est que son mari est proche d'elle sentimentalement il l'aime elle n'a pas besoin de beaucoup parler avec lui et comment est-ce qu'un homme doit faire parce qu'un homme il aime sa femme c'est pas vrai les hommes aiment leur femme enfin c'est pas parce qu'il parle pas avec toi qu'il t'aime pas mais bien sûr qu'il t'aime demande de lui tu aimes ta femme il te dira bien sûr alors pourquoi tu ne parles pas avec elle parce qu'on ne parle pas je ne veux pas parler j'aime pas parler j'aime pas parler alors comment on va faire pour qu'elle ressente justement qu'au fait tu l'aimes et que quand elle aura ce sentiment là que tu l'aimes elle n'aura pas besoin de beaucoup parler avec toi dans la journée première chose moi je dis ça aux hommes et je le dis à moi même ne rentrez jamais la porte de la maison bonsoir avec le le télé c'est une des choses que la femme elle a le plus horreur au monde ça veut dire quoi tu ne te prépares pas pour rentrer à la maison je t'attends et tu es au téléphone et alors si c'est avec une collègue de travail je vous et en plus ouais ouais et elle voit le sourire il y a Habibi c'est une journée de parole qu'il te faudra après pour récupérer ça une journée de parole après pour qu'elle pour qu'elle recommence à sentir qu'elle est attachée à toi et que tu l'aimes première chose ne rentrez jamais avec le téléphone comme ça deuxième quand tu rentres à la maison ça je le dis aux hommes première des choses tu poses ton manteau ou quoi tu vas tu t'assoies avec elle tout seul sans qu'elle te dire alors non tu t'assoies avec elle et tu parles avec elle deux trois minutes ça va faire une confiance dans la femme mon mari il est venu me parler directement dans son subconscient il m'aime c'est des petits moments c'est pas besoin il n'a pas besoin on n'a pas demandé à un mari que quand il rentre parce qu'il est fatigué qu'il parle à personne et qu'il rentre directement dans sa chambre non non il peut s'asseoir deux trois minutes avec sa femme discuter comment ça va parler un petit moment il n'y a aucun problème je rappelle quand même il y a un appareil il y a un appareil messieurs je vous le dis il y a un appareil qui est la haine la haine de toutes les femmes à une époque c'était les ordinateurs aujourd'hui c'est les téléphones et qu'une femme une femme ne supportera jamais que ton attention à toi monsieur soit portée sur une machine plus que sur elle c'est dans sa constitution à elle il n'y a rien à faire ça c'est qu'il n'y a rien à faire elle n'est pas mauvaise elle n'est pas méchante mais si tu as compris toi monsieur que ta femme elle a besoin de ressentir tous les jours ce lien que tu as avec elle ça doit passer par des paroles et si ton attention est prise sur le match de foot ou il est pris sur autre chose et que tu ne la regardes pas de toute la soirée c'est un grand problème et ça amènera des histoires tu veux parler avec ta mère au téléphone monsieur un petit conseil d'abord que tu t'assoies à parler 5 minutes avec ta femme quand ta femme pendant ces 5 minutes elle sent que tu es toujours lié avec elle après quand tu prends le téléphone et tu parles avec ta mère ça ne va pas faire des histoires mais si c'est à la place de parler parce que tu n'as pas parlé du tout toute la journée avec ta femme tu prends le téléphone et tu passes un quart d'heure avec ta mère il y a un problème elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe pourquoi une femme elle dit à son mari tu ne m'écoutes pas on l'entend tout le temps je te parle pourquoi tu ne m'écoutes pas je te parle il te dit mais je t'écoute il y a une différence entre l'homme et la femme aussi dans ça quand une femme écoute elle elle le montre avec son corps elle regarde et elle montre avec son corps un homme pas du tout il peut regarder ailleurs et écouter et ça peut arriver qu'il peut écouter non tu acquiesce avec ta tête et tu la regardes et tu parles avec elle et devant elle tu sais pourquoi ? parce qu'en fait ce qu'elle a besoin c'est de tisser ce lien par la parole et ça c'est un besoin obligatoire chez la femme tu ne peux pas lui enlever ça on va juste faire un résumé la différence entre l'homme et la femme est une différence abissimale entre l'homme et la femme et et toutes les disputes qu'il va y avoir entre un homme et une femme vont venir d'un seul problème c'est que la femme elle est associée et l'homme il est solitaire la femme elle est associée et elle désira ça et l'homme c'est quelqu'un de solitaire qu'est-ce qu'on fait ? pour essayer tout de suite d'avoir quelques conseils est-ce que ce qui nous je peux vous demander une question c'est un peu profond mais je pense que vous allez répondre rapidement qu'est-ce qui nous lie avec Akkadosh Baruch par les choses qu'on a ou par les choses qu'on n'a pas par les choses qu'on n'a pas par les choses qu'on n'a pas ce lien ce lien d'amour avec Dieu se construit c'est par les choses qui nous manquent par les choses qu'on désire par les choses qu'on lui prie et qu'on lui demande pas par les choses qu'on a rappelez-vous bien de cette notion que nos sages ramènent et par rapport à ça c'est que quand une femme elle dit à son mari tu dois m'aimer comme je suis elle a derrière la tête une chose très simple c'est que psychologiquement elle est en train de lui dire ce que j'aime en moi j'ai pas besoin de toi et que ce que j'ai besoin de toi surtout c'est sur les choses que j'aime pas en moi et c'est pour ça qu'elle va lui dire je veux que tu m'aimes comme je suis sur mes qualités je m'aime moi-même sur mes qualités elle est en train de lui dire dans sa tête et moi ce que je veux c'est que tu m'aimes sur mes faiblesses sur les choses que j'ai pas qu'est-ce que ça veut dire être amoureux aimé l'amour c'est pas parce que on correspond on a expliqué qu'entre l'homme et la femme il n'y a aucune il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de correspondance entre l'homme et la femme et seulement c'est que l'amour elle vient écoutez ce que je vous dis c'est l'amour vient parce que je reçois de mon conjoint ou de ma conjointe quelque chose qui est très important pour moi de recevoir et je vais rester attaché à cette personne tant que je vais recevoir c'est vrai c'est vrai j'aime quelqu'un parce que je reçois de lui quelque chose que j'ai pas quelque chose que j'ai je vais pas l'aimer pour ça je vais l'aimer parce qu'il me donne quelque chose que j'ai pas et tant qu'il me donnera cette chose que j'ai pas et que j'ai besoin je vais l'aimer c'est ça l'amour c'est ça l'amour et qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un va dire je ne suis plus amoureux c'est que ce que j'avais besoin jusqu'à maintenant ça peut être ça aussi je ne l'ai plus besoin ou bien tout ce que tu m'as donné jusqu'à maintenant tu me ne le donnes plus de toute façon l'amour ce n'est pas deux personnes qui se rencontrent et qui ont des liens d'affinité il n'y a aucun lien d'affinité en train d'obéir une femme mais c'est que l'un va apporter à l'autre les choses que l'autre n'a pas et que tant qu'une personne me donne ce que j'ai besoin pour vivre comme Dieu je l'aime parce que je lui demande des choses que je n'ai pas et qu'il me donne et qu'il va me donner et c'est pour ça que je tise ce lien d'amour c'est ça l'amour il n'y a rien d'autre et sur ça je vais terminer en disant que ce qui nous lie c'est sur ce qu'on n'a pas une fois un des élèves de Ravis Rèves à l'inter lui a demandé comment est-il possible que je donne à ma femme tout et ça ne lui suffit pas pourquoi et pourquoi elle dit toujours que tu ne me donnes rien elle prétend que je ne lui donne rien alors que je lui donne tout Ravis Rèves à l'inter lui a répondu apparemment tu lui donnes ce que toi tu veux lui donner mais pas ce qu'elle veut recevoir tu vas lui acheter une voiture mais elle ne veut pas la voiture elle veut un lien toi mesdames vous lui faites à manger mais lui ce qu'il veut peut-être c'est un peu plus de chaleur de considération et d'amour tout ce que tu m'as donné ça ne suffira pas si tu ne donnes pas à la personne ce qu'elle a besoin vous comprenez d'où vient le problème que quelqu'un va dire je ne suis plus amoureuse vous savez pourquoi parce qu'en fait la personne en face pendant un moment elle m'a donné ce qui me manquait puis elle a arrêté de me donner ce qui me manquait si Dieu arrêtait de nous donner ce qui nous manquait la vie tout à un moment donné on va dire qu'est-ce qu'on aime nous on aime quelqu'un qu'on attend de lui et qui nous donne ce qu'on a besoin c'est de la même façon entre un homme et une femme tu ne peux pas vivre si toi tu n'es pas prêt à donner à ta femme tu ne peux pas concevoir un couple si tu n'es pas prêt à donner à ta femme ce que elle elle a besoin parce que toi tu veux donner et je la gâte je la gâte mais elle est malheureuse comme un chien je la gâte mais c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça qu'elle a besoin c'est peut-être pas ça qu'elle a besoin elle avait besoin d'autre chose elle avait besoin de considération elle avait besoin de lien elle avait besoin que tu lui donnes les choses qu'elle avait besoin il y a des besoins qui sont masculins il y a des besoins qui sont d'ordre féminin et vous verrez que quand on va essayer de les comprendre et de les faire et de faire et de entre guillemets de pallier à ses besoins l'un de l'autre le changement dans une maison est drastique vous connaissez cette notion chez les hommes quand il dit je veux le silence silence de quoi tu n'es pas en train de crier je vais être tranquille je veux le silence qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu a fait une chose extraordinaire mesdames il a créé plusieurs hormones dans le cerveau mais il a créé une hormone on ne se rend pas compte qui est la suivante c'est que quand un bébé pleure la nuit notre cerveau s'écrète écoutez bien ce que je vous dis heureusement que ça existe ça parce que beaucoup de bébés on les aurait trouvé je ne sais pas comment le lendemain matin s'écrète une hormone au moment où c'est qu'on entend le bébé qui pleure et à ce moment-là même si on dort profondément on va se réveiller on n'est plus on n'est pas ragoua on n'est pas calme on est dans un état où c'est qu'on ne se sent pas du tout on a perdu notre calme et ça c'est une hormone qui s'est sécrétée dans le cerveau et comme on a envie d'être calme et d'être apaisé et donc on veut arrêter l'hormone qui est sécrétée qui nous enlève ce calme et cet apaisement qu'on avait alors qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cette hormone on se lève et on va s'occuper du bébé extraordinaire regardez bien le mécanisme heureusement qu'il y a ça les hommes aussi ils ont cette hormone mais bon ça marche ça marche que quand il n'y a pas d'alternative je vous le dis tout de suite les hommes sont atteints de surdité la nuit mais pathologique elle m'a la rassante encore une fois il a l'hormone lui aussi ça l'embête ça l'embête mais lui son cerveau est fait d'une façon que celle qui est à côté elle va bien craquer donc je continue à dormir mais je vous dis que ça existe ça pourquoi je vous le dis de la même façon quand une femme se plaint non pas quand elle se plaint sachez-le mesdames c'est très important de le savoir ça c'est dans la majeure partie des cas quand une femme n'est pas bien cette hormone est sécrétée aussi dans le cerveau de l'homme et lui il perd son il perd son calme il est perturbé et à la place de dire qu'il est perturbé qu'est-ce qu'il dit ? il dit je veux le silence je vais être tranquille allez j'en ai marre tu m'as pris la tête mais tu m'as pris la tête veut dire chez lui tu m'as pris la tête veut dire chez lui il a cette hormone qui est sécrétée rappelez-vous mesdames ne pensez pas que quand vous embêtez votre mari de toute façon je vais me faire plaisir je vais lui casser la tête du matin jusqu'au soir et puis non il est pas bien à ce moment là et lui comme il y a cette hormone qui est sécrétée lui qu'est-ce qu'il dit à ce moment là ? la place de dire je ne suis pas calme je ne suis pas bien j'ai quelque chose qui ne va pas qu'est-ce qu'il dit ? il dit laisse-moi tranquille je veux du silence regardez comment ça fonctionne parce que et ça je vous donne un secret la chose la plus importante chez un homme c'est que sa femme soit heureuse et et qu'elle me le dise qu'elle est heureuse un homme adore ça voilà vous avez entendu ce que je vous dis ? le rêve d'un homme le rêve mais derrière qu'elle mais derrière qu'elle à part les pessimistes qui diront non mon mari même pas ça mais derrière qu'elle un homme ce qu'il veut c'est que sa femme soit heureuse et il adore qu'elle lui dira qu'elle est heureuse les femmes n'aiment pas du tout dire que ça va qu'elle est heureuse et ne et ne soyez pas surpris euh quand à un moment donné un homme il dit j'aime pas ma femme avec tout ce que moi j'essaye de lui montrer que j'ai envie de la rendre heureuse elle quand ça va bien elle ne dit pas ça va bien euh parce que parce que parce que sans besoin c'est celui-là je vous répète je vous ai dévoilé le secret de la femme c'est celle de tisser cette relationnelle le secret de l'homme c'est de sentir que sa femme elle est heureuse et que quand une femme elle est heureuse ou il y a des moments dans la journée où elle est bien de lui faire savoir qu'elle est heureuse parce que si elle ne lui fait pas savoir au fait il restera dans ce manque c'est un problème euh et pourquoi elle lui dit pas merci pourquoi une femme ne montre pas parce que pour une femme parce que pour une femme de dire merci c'est euh pour elle quand on lui dit merci ça veut dire ben c'est bien ce que ouais c'est bien ce que tu as fait on lui dit à la femme merci elle prend ça c'est bien mais pour un homme elle sait que pour un homme quand il veut entendre ce merci c'est quoi ça veut dire t'as fait plus que ce que tu devais le faire tu rentres encore dans un cadre quoi je veux pas être obligé alors tu veux que quoi que je te dise merci c'est un problème pour la femme dommage parce que de remercier dans un couple c'est quelque chose de très important en résumé le besoin le plus fort d'un homme c'est que sa femme lui dise qu'elle est bien qu'elle est heureuse et les femmes ne le disent pas malheureusement le besoin le plus fort chez la femme euh c'est que c'est que on essaye de de tisser avec elle ce lien c'est ça ce que la femme elle attend euh je termine avec ça l'une des grandes causes pourquoi la femme quitte le foyer c'est le fait que elle a pas à côté d'elle quelqu'un qui l'écoute euh il faut savoir une chose euh c'est une souffrance énorme ça je le dis pour les hommes que la femme n'a plus personne à côté d'elle cette carence là de ne pas parler et quand une femme arrête de parler et elle arrête et on arrête de l'écouter et que son mari ne l'écoute plus dans une maison c'est souvent c'est souvent que le couple est pas seulement fragile il est dans une situation catastrophique quand il n'y a plus rien le le problème le problème juste une idée c'est que euh le mari quand la femme elle commence à parler le mari lui dit allez bon dis-moi dis-moi qu'est-ce qu'il y a une femme une femme à 11h du soir elle peut dire à son mari d'un seul coup hé tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui alors lui dans sa tête regardez comment ça fonctionne il commence à dire la voiture le si le frigidaire la machine à laver le machin il doit y avoir 11h du soir il doit y avoir un truc elle va m'annoncer un truc et elle lui dit alors il comprend que la femme quand elle lui dit ça c'est qu'elle veut une solution pour lui quand elle lui parle c'est que on se parle pour communiquer des demandes des réponses techniques c'est ça chez un homme donc elle lui dit ça à 11h du soir elle lui dit tu sais quoi j'ai voulu faire une lessive aujourd'hui tout de suite dans la tête d'un homme qu'est-ce qu'il se passe la machine elle a dû partir et elle lui dit tu sais pas je vais pour mettre la lessive j'avais plus de lessive il dit mon dieu il regarde sa montre il est 11h il sait qu'apparemment elle a besoin de lessive maintenant lui technique il va arranger les choses il dit je sais qu'il y a une macolette dans sa tête en une seconde il y a une macolette qui est au vert jusqu'à 11h30 qu'elle me lâche tout de suite je descends la macolette je vais lui acheter et regardez regardez comment ça fonctionne regardez comment ça fonctionne voilà que elle continue l'histoire et lui il comprend pas là où elle veut arriver je j'arrive à la macolette elle lui dit je trouve pas le savon mais maintenant lui là il a commencé à réfléchir quand est-ce qu'il va aller tout de suite lui acheter mais la vendeuse elle était super sympa elle est rentrée à l'intérieur elle m'a trouvé le savon que j'ai l'habitude extraordinaire alors il la regarde il dit mais alors qu'est-ce qu'elle veut maintenant lui il pensait qu'il y avait un truc à arranger qu'est-ce qu'elle veut vous avez compris le fonctionnement et au fait elle ne veut rien elle veut discuter avec son mari et lui il est dans une situation de faut régler le problème puisque quand on parle c'est pour régler le problème regardez un peu les différences fondamentales je 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 laisserai le je laisserai le reste pour une prochaine fois parce qu'il est déjà tard mais mesdames que vos attentes doivent être à la hauteur de la réalité et la réalité elle est ce qu'elle est qu'est-ce qu'on fait alors on essaye des deux côtés qu'un homme comprenne qu'une femme ne peut pas vivre sans le relationnel et que la femme comprenne qu'un homme a besoin parce que lui comme il est à l'étranger dans la maison il a besoin d'être félicité il a besoin qu'on lui dise combien il est bien il a besoin qu'on lui dise qu'on l'accueille le soir il a besoin oui il a besoin que ça va être la façon la meilleure façon de pouvoir un petit peu le faire rentrer dans cette maison et de lui donner une attache dans cette maison voilà en vous souhaitant Bezrat Hachem beaucoup de bracha et de tzlacha dans vos couples on a réfléchi un petit peu ensemble voilà Toda Rabah juste pour garder un souvenir de la santé voilà